C'est un immense plaisir de vous avoir par rapport à ce que l'OIM pouvait offrir comme service il y a un an et demi. Nous avons établi une forme de collaboration auprès du ministère de la Santé pour pouvoir traiter ces personnes qui sont comme vous et moi, qui ont le besoin et qui veulent être en bonne santé et pouvoir alléger le fardeau que toute cette population migrante peut amener sur la région d'Obok, mais peut amener aussi sur la République de Djibouti. Ce projet est vraiment spécial parce que la clinique est aussi un exemple de comment on partage. Vous partagez avec les migrants, les Européens, nous partageons avec vous ce centre qui va améliorer la santé des migrants, mais aussi la population haute ici à Obok. L'Allemagne a décidé de nous fier à ces organisations qui ont fait preuve à trouver des solutions pour un phénomène global, mais aussi pour les individus affectés. Le centre médical, au centre d'organisation, d'orientation et d'assistance pour les migrants, vient s'ajouter aux structures sanitaires publiques existantes, afin d'offrir aux migrants les soins de santé de base, ainsi contribuer à la réduction de toute forme de risque de santé publique sur la population migrante, mais aussi sur la population haute. L'ambassade de l'Union Européenne et de l'Allemagne, je voudrais le remercier au nom de la République de Djibouti, au nom de la région d'Obok, mais aussi celle de l'OIM qui travaille avec nous pour la contribution et nous attendons qu'ils puissent faire davantage d'efforts pour des nobles causes comme celle-ci. Ce n'est pas la seule initiative qu'on entamera. Grâce à l'Union Européenne, nous serons en 2018-2019 dans toute une dynamique de réhabilité des centres de santé pour mieux gérer cette migration. Donc encore une fois, merci à vous tous et bonne inauguration. Merci. Merci.